Le processus d'édition commence toujours par l'auteur. La matière première, c'est ce que nous fournit l'auteur. Donc on reçoit des manuscrits. Première étape, c'est des évalués. Est-ce qu'ils correspondent à notre créneau? Est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que déjà 20 livres qui traitent du même sujet, c'est assez épuisé? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que ça apporte quelque chose à notre clientèle? Est-ce que ça peut aider quelqu'un? C'est toujours des questions que je me pose quand je lis le livre. Oui, il y a le côté technique. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce qu'il y a un bon français? Est-ce qu'on comprend très bien ce que l'auteur va dire? Mais ça, ça s'arrange toujours. On a des correcteurs, on a des travailleurs, des correcteurs professionnels à l'extérieur, des rebiseurs d'épreuves, etc., qui vont nous permettre d'améliorer le français ou la qualité du livre. Mais au début, il faut que je trouve vraiment ce que ça correspond, ce que les gens attendent de moi au Dauphin-Blanc. Souvent, on reçoit des appels d'auteurs qui veulent nous envoyer leur manuscrit. Donc, à ce moment-là, je leur donne toutes les informations qu'ils ont besoin pour nous soumettre leur manuscrit. Donc, je leur transmets ces informations-là. On reçoit le manuscrit qu'on soumet au comité de lecture. Et puis, par la suite, le comité de lecture, propre à l'incense du manuscrit. Et puis, à ce moment-là, les auteurs sont contactés dans le cas que leur manuscrit est retenu. Et puis, à ce moment-là, la chaîne de production embarque. Si je pense que vraiment il y a un marché et qu'on veut le faire, alors à ce moment-là, on l'inscrit dans un programme d'édition, qui peut prendre entre six et un an parce qu'on travaille longtemps d'avance dans une maison d'édition. Donc, on l'inscrit sur un programme d'édition et là, on va travailler le budget, au niveau des budgets avec la comptabilité, la prévision budgétaire, etc. On l'inscrit dans un programme et là, le titre va reposer pendant un certain temps parce qu'on a les autres avant qui continuent à rouler, toujours peut-être 10-15 titres qui roulent en même temps, pratiquement à différents niveaux, à différentes étapes. On accueille le livre dès le début. On prend le manuscrit et on l'accompagne jusqu'à l'apparition en librairie. Alors moi, je supervise mon équipe de production qui compte des réviseurs linguistiques, correcteurs, traducteurs, graphistes, infographes, et puis je leur donne le travail, je supervise, je vérifie jusqu'à temps que le livre paraisse en librairie. Je m'occupe de tout le domaine financier de l'entreprise qui comprend autant les financements, les crédits d'impôts, etc. Donc, c'est un rôle plus de soutien que d'autres choses. S'il n'y avait pas d'entreprise, il n'y aurait pas besoin de comptable. S'il n'y avait pas de production, il n'y aurait pas besoin de comptable. On commence le processus des mois à l'avance, avant l'impression, c'est-à-dire que là, on va le faire corriger une première fois. Après ça, on le reçoit, on va faire une mise en page. On va travailler la mise en page. La mise en page, c'est l'intérieur, comment on va présenter le livre, etc. Ensuite, de ça, on travaille parallèlement à ça, on travaille aussi la couverture. On fait des essais, des esquisses. On montre ça à l'auteur, si c'est un auteur québécois. Alain, il vient me voir dans mon bureau, puis là, il me parle, là, on va avoir cette couverture-là à travailler pour tel ou tel livre. Ça fait que là, il m'explique, en gros, le livre, de quoi ça parle, puis c'est quoi qu'il voudrait avoir, un peu comment bien, sur la couverture. C'est Marjorie, qui est notre graphiste, infographe, qui crée les couvertures, en général, la plupart du temps. Mais ils viennent me chercher pour le dernier mot, ou quand ils ont besoin de conseils, ou au niveau des couleurs, du visuel. Donc, chaque couverture de livre, je regarde toujours, je donne toujours mon approbation avant qu'elle parte à l'imprimerie. Et pour aussi les couvertures de livres, il va arriver que j'en fais aussi des couvertures de livres quand les sujets ont besoin d'un côté plus artistique. Pour l'auteur québécois, on va toujours travailler avec l'auteur, voir est-ce que tu aimes ça, est-ce que ça correspond à le feeling que tu avais de ton livre, par exemple. Donc, on va le travailler avec lui, on va faire plusieurs essais. Des fois, on tombe pile sur la première isquisse, on la bonifie, avec Marie-Chantal, entre autres, etc. Mais sinon, on va faire des essais, plus jusqu'à temps qu'on trouve un bon alignement. Nous, on a la vision commerciale, on sait ce qui fonctionne, on sait ce que le public recherche. Ça, c'est des informations que tu reçois des salons du livre, entre autres. Moi, j'ai été représentant aussi dans le monde du livre, donc je sais comment les libraires réagissent aussi, je sais ce qui va influencer peut-être une vente, ce qui va attirer l'œil, parce que la couverture est importante. Donc, on travaille tout ça comme ça en équipe. Une fois qu'on a tout ça, il y a toujours des corrections qui s'ajoutent. Après ça, on joint tous ces fichiers-là ensemble. L'auteur, évidemment, a vu la mise en page. Et on a fait une révision, une dernière révision, et après ça, ça s'en va chez l'imprimeur. Là, l'imprimeur prend deux semaines généralement à imprimer le livre. On reçoit le livre, et là, il est classé en librairie par notre distributeur. Donc, grosso modo, c'est le cheminement d'un livre. Aussitôt que je le reçois, je le vérifie avec notre graphite. On vérifie si les images sont correctes, mais avant de l'envoyer à l'imprimer, tout ça est fait aussi là. On a nos épreuves qu'on vérifie une dernière fois, et puis quand on reçoit, on vérifie tout ça, et puis on envoie ça en librairie deux semaines plus tard. Toute la mise en marché, donc oui, communication interne dans un premier temps, pour que ça puisse faire des relations très fluides à l'interne entre les différents membres de l'organisation. On fait partie d'une grande famille, mais aussi à l'externe, ce que les gens voient de façon plus spécifique. Alors, les communications dans, évidemment, la promotion des livres, on en sort à peu près une soixantaine par année. Donc, d'accompagner les auteurs dans la mise en marché, dans le côté marketing, promotion du produit, que ça peut se manifester de différentes façons, par des lancements, des événements spéciaux. Il y a toute la notion également des salons du livre auxquels les auteurs sont invités à y participer. Toute la visibilité qui tourne autour, les communications, c'est aussi la publicité, c'est aussi le placement, évidemment, publicitaire, les relations publiques, les relations médias, c'est aussi la production de tous nos outils, catalogue annuel. On édite également deux fois par année le magazine Ici et Maintenant, qui est une vitrine également. Les communications, c'est aussi les réseaux sociaux. On travaille de plus en plus avec des gens qui font rayonner le Dauphin Blanc, non seulement à la grandeur du Québec, mais partout à travers le monde. Donc, de gérer, d'animer, d'habiller notre site Internet, les pages Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. C'est très varié. Des fois, je peux travailler. Je travaille autant en équipe avec Jocelyn Thémane, au niveau de la communication et mes emmarchés. Donc, je m'occupe de la préparation des lettres de services de presse pour les envois aux journalistes. Je travaille également, j'envoie des communiqués de presse, des nouveautés qu'on reçoit. Et puis, je travaille également avec Pierre, au niveau de la comptabilité, pour les facturations, les livres, des rapports en fin de mois. Donc, avant d'arriver avec le livre, finis en librairie, il y a eu tout un travail de plein de gens, des correcteurs, des reviseurs, notre coordonnatrice de la production. On a la comptabilité, évidemment, qui est impliquée aussi. On a Jocelyn qui fait, à ce moment-là, quand le livre sort, Jocelyn Thémane, notre coordonnateur aux communications, qui commence à faire le travail de presse, envoie aux journalistes, essaye de décrocher des entrevues, essaye d'en faire parler. Au moment où le livre sort, on espère que ça a porté fou, on espère rejoindre notre lecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...